et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là je vous propose tout simplement qu'on fasse la démonstration comme promis de la propriété qui explique tout simplement comment reconnaître deux vecteurs collinéaires mais juste avec 8 déterminants ou bien des coordonnées si vous prenez cela revient en même plus qu'en soi c'est à partir des coordonnées qu'on obtient le déterminant des vecteurs voilà voilà alors bon ici on va voir la démonstration de cette propriété qui vous allez voir n'est pas très très difficile dans l'absolu ok encore une fois les démonstrations c'est pas forcément des trucs à prendre par coeur mais bon je vous les fais faire quand même pour que vous puissiez voir un petit peu la logique d'où viennent les propriétés et comme ça au moins ça vous permet de vous initier un petit peu la démonstration ok voilà voilà bon ici donc tout simplement je vous rappelle la propriété qu'on cherche à démontrer je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo dans la vidéo donc on avait parlé de vecteurs collinières et donc on a vu que deux vecteurs collinières c'était tout simplement deux vecteurs par exemple u et v pour lesquels il existe un réel donc k tel que v c'est égal à k multiplié par u ok ça c'était la définition de vecteurs collinières et à un moment dans cette vidéo on avait parlé du déterminant de deux vecteurs donc u et v donc qui aurait pour coordonnées x y et v qui aurait pour coordonnées x prime y prime et donc on avait vu que tout simplement pour calculer les déterminants de ces deux vecteurs donc u et v on faisait une petite opération donc on faisait x prime enfin x multiplié par y prime moins x prime multiplié par y ok donc c'était l'abcisse du vecteur u multiplié par l'ordonnée du vecteur v moins donc on a dit simplement l'abcisse du vecteur v multiplié par l'ordonnée du vecteur u ok voilà pour avoir le déterminant et de là on avait vu que deux vecteurs justement étaient collinières si le déterminant de ces deux vecteurs donc u et v est égal à 0 donc on va remonter la propriété et après donc on va chercher tout simplement à la démontrer donc alors maintenant c'est parti nous avons donc démontré cette propriété et vous allez voir que la démontration n'est pas très très difficile ça va pas prendre non plus une éternité mais c'est vrai que je préférais quand même qu'on fasse une vidéo pour qu'on puisse faire les choses bien correctement pour pas que la vidéo fasse une éternité comme ça faisait pratiquement 15 minutes déjà ok donc on va démontrer cette propriété et vous allez voir qu'on va partir de choses très simples ok on va rempartir de la définition de deux vecteurs collinières donc si on prend deux vecteurs donc tout simplement u et v et donc que l'on dit ces deux vecteurs ils sont collinières et ben u et v ils sont collinières c'est seulement si donc il existe un réel k tel que par exemple u serait égal à k multiplié par v ok voilà voilà ça ça va prendre des choses donc on peut noter voilà voilà donc ça là juste là jusque là on a juste rappelé la définition ok on a juste rappelé les définitions des choses alors donc ici au niveau de ces vecteurs là on va poser quand même deux choses donc u et v ce sont deux vecteurs non nuls u il a pour coordonnées h il a pour coordonnées x y et v il a pour coordonnées donc x prime y prime ok voilà voilà et donc ces deux vecteurs là u et v sont collinières c'est sûrement si et x à réel k donc différent de 0 tel que u c'est donc égal à k multiplié par u ok voilà ce qui signifie quoi cela se traduit par la chose suivante et c'est très simple on a dit que u et v étaient collinéaires s'il existe un réel k différent de 0 tel que u c'est k multiplié par v cela signifie quoi concrètement et comment on peut traduire cela cela signifie donc pour obtenir l'abscisse de u on va donc prendre tout simplement l'ordonnée enfin l'abscisse donc de v qu'on va multiplier par k ok et de même pour obtenir l'ordonnée de u on va prendre donc l'ordonnée de v qu'on va multiplier par k ok puisqu'on a dit que u c'était k multiplié par v ok dans le cas où u et v étaient collinéaires donc on peut le dire et donc justement là si on regarde bien en fin de compte cela ces égalités là sont possibles si seulement si les vecteurs u et v sont ont des coordonnées proportionnelles ok voilà vous bah oui c'est logique parce que si vous regardez un tout petit peu et bien en fin de compte le nombre k il permet passer à chaque fois enfin par exemple si on garde le nombre k donc dans cette égalité là et bien le nombre k il permet de passer de x' à x le nombre k il permet de passer de y' à y en fin de compte quand vous multipliez par k ça permet comme ça tout simplement de passer des coordonnées de v aux coordonnées de u ok voilà vous donc cette égalité elle est possible si elles sont mancées et bien de ce cas là ces deux vecteurs là ils ont des coordonnées proportionnelles ok voilà vous alors donc si les coordonnées de ces vecteurs sont proportionnelles cela se traduit également par même pas une chose qui est très simple c'est à dire que les produits en croix sont égaux ok voilà vous et oui parce que si vous avez des vues des coordonnées proportionnelles logiquement vous avez des produits en croix qui sont également égaux ok voilà vous et donc justement ça se traduit comment donc des produits en croix qui sont égaux ça voudrait dire que les ceci donc y prime multiplié par x serait égal donc à y multiplié par x ok prime donc on peut noter et donc cette égalité là donc x multiplié par y prime qui est égal à x prime multiplié par y cela est équivalent à la chose suivante c'est donc x y prime moins x prime y qui est égal à 0 ok voilà vous et en fait c'est de là que vous avez votre formule de votre déterminant qui sort ok voilà vous de là on ressort notre formule du déterminant si vous regardez bien son nombre de gauche et à droite on voit que comme le produit en croix est égal enfin comme les deux produits sont égaux ok les produits en croix sont égaux et parce que ça fait zéro ok bravo et donc comment pourrait dire cq f2 si ce qu'il fallait démontrer ok bravo donc vous avez vu un petit peu comment ça se démontre en fin de compte on parle vraiment de la définition toujours c'est à dire en parlant des chiffres qu'on sait c'est à dire qu'on rompre par du fait que u et v sont deux vecteurs non nuls u de coordonnées x y v de coordonnées x prime y prime on dit on rappelle la définition de vecteurs collinéaires donc dans le cas on a dit que u et v étaient collinéaires si seulement s'il existait un réel cas d'histoires de 0 tel que u est égal à k multiplié par v ok voilà vous ce qui se traduit par la chose suivante c'est à dire que pour obtenir par exemple des coordonnées donc de u il faudra multiplier à chaque fois au niveau des abscisses et des ordonnées par k donc ça donnera que k multiplié par x prime ça va donner tout simplement x ok bravo y prime multiplié par k va donner y et donc cela est possible c'est seulement si ces égalités là sont possible c'est ce sont et c'est seulement si les coordonnées donc de ces deux vecteurs sont logiquement proportionnel ok et cela donc qui dit coordonnées proportionnelles qui dit produit en croix égaux ok et donc de là on ressort notre produit en croix que vous avez vu en 4e x y prime qui est égal donc à x prime multiplié par y et donc cela va prendre un petit peu un petit tour de passe passe et donc on voit que finalement si on veut tout balancer son nombre de gauche entre guillemets ça donnerait donc x y prime moins x prime y qui est égal à 0 et là donc comme ça on a démontré la propriété qui est juste là-haut voilà sur ce à fond cette vidéo j'espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker comment c'est et bonne restation en mathématiques et en sciences